Une centaine de mille d'étudiants vont être touchés par les augmentations et dont 55 000 qui n'avaient jusqu'à présent aucune dotation mensuelle parce qu'ils avaient simplement une exonération des frais d'inscription on sait qu'ils sont très modiques, 180 euros pour la licence en France et une exonération des frais d'adhésion à la sécurité sociale. Le but de cette réforme c'est de permettre à davantage de jeunes d'une même classe d'âge de réussir leur diplôme en particulier en premier cycle. Nous avons un taux d'échec qui est beaucoup trop important par rapport aux pays voisins. Donc les accompagner davantage par des mesures nouvelles qui vont permettre à 100 000 jeunes dès cette rentrée de bénéficier d'aides dont ils ne bénéficiaient pas auparavant. En termes de santé, c'est même pas du colmatage. En termes de santé c'est le système qu'il faut repenser. Ne nous interdisons pas de parler des mutuelles étudiantes par exemple. Aujourd'hui c'est un sujet que le gouvernement n'ose pas aborder. Pourtant les mutuelles étudiantes ne vont pas bien. Les mutuelles étudiantes s'effondrent petit à petit, sont de moins en moins dans l'économie sociale et solidaire. Et la gouvernance, tout simplement aujourd'hui elle n'est plus aux mains des étudiants.